Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit « Je veux de la lumière ». « Je veux de la lumière ». La petite princesse aimait l'histoire du soir, mais elle n'aimait pas le noir. « Je veux de la lumière », dit-elle. « Pourquoi ? » demande son père. « Parce qu'il y a des fantômes dans le noir », répondit-elle. « Sous mon lit, sûrement. » « Ne sois pas sotte, les fantômes n'existent pas », dit papa. « Et il n'y a rien non plus sous le lit. » « Ne sois pas sotte, les fantômes n'existent pas », dit l'amiral. « Et s'il y en avait, le général s'en occuperait. » « Ne sois pas sotte, les fantômes n'existent pas », dit le docteur. « Et s'il y en avait, la seule chose à faire serait de te moucher. » « Je veux quand même de la lumière », dit la petite princesse. « Pourquoi ? » dit la gouvernante. « Tu vois, Nounours n'a pas peur du noir. » « Quand même un tout petit peu. » « Je n'ai pas tellement peur du noir », disait la petite princesse. « J'ai plutôt peur des fantômes. » « Ne sois pas sotte, les fantômes n'existent pas », dit la gouvernante. « Et s'il y en avait, ils seraient microscopiques. » « Car je n'en ai jamais vu. » « Oui, Nounours, les fantômes doivent être microscopiques », dit la petite princesse. « Et il faut faire attention à ne pas les écraser. » « Bonne nuit », dit la gouvernante. Et elle éteignit la lumière. » « Je parie que les fantômes ont peur du noir aussi », pensa la petite princesse. « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » cria la petite princesse. « C'est vraiment un bruit de fantôme. » « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » cria le petit fantôme. « C'est vraiment un bruit de petite fille. » Alors, la petite princesse se cacha sous son lit. Le petit fantôme fit la même chose. « Bouh ! » fit la petite princesse. « Bouh ! » fit le petit fantôme. Et il repartit en courant tout en haut du château, là où il vivait. « Maman ! Maman ! Maman ! J'ai vu une petite fille. » « Ne sois pas sot ! » dit sa mère. « Les petites filles n'existent pas. » « Je veux quand même de la lumière ! » dit le petit fantôme. « On ne sait jamais. » « Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi. » « Je veux quand même d'avoir une petite fille. » « Je veux quand même d'avoir une petite fille. »